Chers internautes, je vous souhaite la bienvenue dans Fabrique littéraire. Nous poursuivons notre périple à travers les pères de la littérature haïtienne, les pionniers de cette littérature. Après avoir dressé le portrait de Félix Bois-Antonère, le père de la littérature haïtienne, aujourd'hui nous nous intéressons à un écrivain tout aussi important. Il s'agit de Jean-Louis Vasté. Jean-Louis Vasté est considéré comme l'un des premiers écrivains haïtiens au même titre que Bois-Antonère. Alors, qu'est-ce qui fait de Jean-Louis Vasté un écrivain important et une figure incontournable dans la littérature haïtienne et aussi dans l'histoire d'Haïti ? Jean-Louis Vasté est le fils de Jean-Valentin Vasté, un immigré normand arrivé dans la plus riche colonie du royaume de France pour faire fortune, comme la plupart de ses compatriotes. En 1777, il épouse Elisabeth Dumas, qui était la sœur de Marie-Sessette Dumas. Marie-Sessette Dumas, c'est la mère du général Thomas-Alexandre Dumas et grand-mère de l'écrivain français Alexandre Dumas. Alors, il faut savoir que le plus grand écrivain français, en fait, on va dire plutôt l'un des plus grands écrivains français, qui est, en fait, on va dire l'un des écrivains les plus lus au monde, est petit-fils d'esclaves et avait des origines haïtiennes. Je fais ce petit rappel pour ceux qui auraient tendance à l'oublier. Après leur mariage, les époux Vasté s'installent à Henry, dans le nord d'Haïti. Et c'est là, à Henry, que va naître Jean-Louis Vasté en 1781. Ce fils, dès son plus jeune âge, va embrasser la cause des esclaves et se battre pour l'abolition de l'esclavage. À l'indépendance d'Haïti, en 1804, il devient le secrétaire d'André Vernet. André Vernet, qui était le ministre des Finances de Jean-Jacques Dessalines. À la mort de Dessalines, André Vernet rejoint Henri Christophe, l'un des fidèles généraux de Dessalines, qui s'est réfugié dans le nord pour fonder une nouvelle république. Henri Christophe, qui avait fait allégeance à Dessalines, en fait, voulait, à la mort de son mentor, on va dire, poursuivre le rêve de Dessalines, est parti dans le nord pour fonder une nouvelle république. Quelques temps après, il s'est proclamé « Ouah d'Haïti » sous le nom de Henri Ier. À ce moment-là, Vernet est nommé prince d'Egonaïve et Vasté secrétaire de la commission chargée de rédiger le code Henri. Alors, à cette époque, Haïti était divisé en deux parties. Il y avait le gouvernement d'Alexandre Pétion dans le sud et le gouvernement d'Henri Christophe dans le nord. André Vernet meurt en 1814. Et Vasté est alors promu secrétaire du roi Henri Ier et il était également précepteur du fils du roi, à savoir Jacques-Victor Henri. Vasté va être ensuite élevé au rang de baron. Et c'est aussi à cette époque-là qu'il écrit ses principaux textes. Le roi Christophe se suicide le 8 octobre 1820 suite à une insurrection populaire. Le palais sans souci est assiégé. Le roi est devenu impopulaire et vieillissant. Il était également malade. Il a choisi de se suicider. À ce moment-là, les insurgés qui accaparaient le palais sans souci arrêtent Jean-Louis Vasté et quelques dignitaires qui occupaient le palais et aussi deux princes royaux. Tous ces gens vont être exécutés quelques jours plus tard. On raconte que Jean-Louis Vasté a été très courageux face à la mort. Quelques mots sur l'éducation de Vasté. On peut dire que c'était un autodidacte. Il s'est lui-même présenté comme un haïtien élevé dans les montagnes et au milieu des forêts, un insulaire qui n'a jamais quitté son île et qui était nourri par la haine des colons et des tyrans. Mais il nous apprend aussi dans ses écrits, on va dire, quelque chose de très intéressant sur la situation, on va dire, de l'instruction de cette époque-là où l'éducation était une denrée rare. C'est-à-dire s'instruire dans cette nouvelle république n'était pas une messe à faire. C'était très, très, très difficile et la plupart des jeunes hommes qui voulaient s'instruire, on va dire, n'avaient pas d'autre choix que de le faire eux-mêmes sans le secours des maîtres. C'est d'ailleurs ce qu'il a écrit. Je vous lis un extrait, un témoignage qui est assez édifiant, qui nous dit beaucoup de choses sur la difficulté de s'instruire à Saint-Domingue. L'impérieuse nécessité a tout fait. La plupart se sont instruits par le secours des livres. J'en ai connu beaucoup qui ont appris à lire et à écrire d'eux-mêmes, sans le secours des maîtres. Ils marchaient avec leurs livres à la main, ils interrogeaient les passants sur leurs réponses s'ils savaient lire, ils leur priaient de leur dire ce que signifiait tel mot ou tel signe. « Moi-même qui écris ceci, avoue-t-il, je croyais que le monde finissait là où ma vie pouvait s'étendre. Mes idées étaient tellement bornées que les choses les plus simples m'étaient inconcevables. Et tous mes compatriotes étaient aussi ignorants et même plus que je l'étais s'il était possible de l'être davantage. » Concernant l'œuvre du baron Vasté, il a écrit « Le système colonial » en 1814 et plus tard « Réflexions adressées aux Haïtiens de l'Ouest et du Sud » en 1815 et la même année « À mes concitoyens haïtiens » et aussi « Le cri de la patrie, le cri de la conscience ». En 1817, il a écrit ses « Réflexions politiques » sur quelques ouvrages et jurons-nous français concernant Haïti. Et puis en 1819, il a écrit « Un essai sur les causes de la révolution et des guerres civiles en Haïti ». Alors, on peut dire qu'on retrouve chez Vasté une dénonciation violente de la barbarie des colons qui rappelle un certain Boiron Tonnerre. Le style est presque le même. On va dire la colère est presque la même. On retrouve les mêmes choses. C'est les mêmes thèmes qui travaillent. Jean-Louis Vasté et Boiron Tonnerre. Par exemple, il hait l'Europe et traite les hommes de l'Occident d'hommes féroces et barbares, mais il avait quand même quelques exceptions des gens qu'il portait dans son cœur. Par exemple, je pense surtout à William Wilberforce, le parlementaire anglais qui était l'un des meneurs du mouvement abolitionniste. Et surtout, l'abbé Grégoire, qu'il appelle le vertueux, celui qui a fait voter l'abolition de l'esclavage à la Convention. Tandis qu'en général, il considère les prêtres comme des gens à la solde des colons. Alors, dans ses écrits, Jean-Louis Vasté prophétise qu'un jour, l'Afrique sera au centre du monde et l'Europe, blasée par des siècles de civilisation, retournera à la barbarie. Alors, qu'est-ce que vaut les prédictions et les prophéties de Jean-Louis Vasté ? Ben, j'ai envie de dire pas grand-chose, puisque aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'Afrique n'est pas encore malheureusement au centre du monde et l'Europe n'est pas blasée par des siècles de civilisation. Alors, on peut dire là, c'était plutôt des souhaits, on va dire, d'un écrivain pétri par les exactions qui étaient habitées par les injustices des anciens colons, qui voyaient dans l'homme de l'Occident, on va dire, le mal absolu. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, avec un peu de recul, on peut juger que c'était excessif. Mais si on se met dans le contexte de l'époque, comme on l'avait dit aussi avec Bois-en-Tonnerre, on comprendrait. Pour vous donner un aperçu du lyrisme de Jean-Louis Vasté, de son style, en fait, j'aimerais vous lire un extrait de son fameux texte, Le système colonial dévoilé, paru en 1814. « Partout où je porte mes pas, où je fixe mes regards, je vois des débris de vases, des ustensiles, des figures qui portent dans leur forme l'empreinte de l'enfance, de l'art. Plus loin, dans les lieux écartés et solitaires, dans les cavernes des montagnes inaccessibles, je découvre un frémissant des squelettes encore tout entier, des ossements humains éparés, blanchis par le temps. En arrêtant mes pensées sur ces tristes restes, sur ces débris qui attestent l'existence d'un peuple qui n'est plus, mon cœur s'émeut. Je répands des larmes de compassion et d'attendrissement sur le mal ressort des premiers habitants de cette île. Mille souvenirs déchirants viennent asséger mon cœur. Une foule de réflexions absorbe mes pensées et se succèdent rapidement. Il existait donc ici avant non des hommes. Ils ne sont plus. Voilà leur déplorable reste. Ils ont été détruits. Qu'avait-il fait pour éprouver un aussi funeste sort ? Il a donc passé là une race d'hommes exterminateurs. Voilà. Donc, bien entendu, Jean-Louis Vasté fait allusion au coulomb quand il parle de race d'hommes exterminateurs. Voilà. C'est le style de Jean-Louis Vasté. Et comme aussi, c'était à peu près celui de Boiron Tonin. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Louis Vasté, c'est un écrivain assez important. Ça vous aiderait à comprendre non seulement, on va dire, le contexte de l'époque, parce que c'est quand même un historien. Il relate des faits qui permettent de comprendre l'époque. Si vous êtes intéressé à cette période-là, si vous voulez aussi vous enrichir d'une littérature qui, encore aujourd'hui, peut nous enrichir, je vous conseille à lire Jean-Louis Vasté et aussi et surtout à lire ses biographes. Je retiens surtout deux ouvrages qui, jusque-là, me paraissent assez intéressants. D'abord, le livre de René Filoctet, qui s'appelle Monsieur Vasté, paru à Port-au-Prince en 1975. Ou bien, plus récemment, l'ouvrage de Laurent Kevili. Laurent Kevili, qui est un descendant du baron de Vasté, qui a enquêté pour réaliser ce livre, qui a même été en Haïti, dans le nord d'Haïti, sur les traces du baron de Vasté. Et ça s'appelle le baron de Vasté. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée à la littérature haïtiienne. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.